Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment trouver la meilleure société de sourcing. Je sais, sourcer, trouver le bon fournisseur est très difficile, c'est un challenge colossal, surtout pour vous les débutants. Et bien dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir son agent et quelles sont les 10 questions à aborder avant de signer votre contrat. Enfin, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un conseil précieux que peu d'importateurs connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Péry, ça fait des années que je suis en Chine que je source. Je vous propose à travers cette chaîne YouTube, toutes mes connaissances, tout mon savoir-faire dans le domaine du sourcing et de l'import-export. Si vous souhaitez vous perfectionner, n'oubliez pas de souscrire à la formation en description de ce lien. Alors, quelle est la première question ? Est-ce que vous pouvez visiter l'usine ou le fabricant ? Alors, c'est très important parce que si l'agent de sourcing ne veut pas vous présenter l'usine, et bien vous n'aurez aucun contrôle par la suite. Imaginez que c'est la première commande et qu'elle se passe bien, et bien il serait judicieux le cas échéant de pouvoir contacter l'usine ou bien même de la visiter et d'établir une relation sur le long terme. Si l'agent ne souhaite pas vous la communiquer, c'est dans son droit, mais il doit vous en informer. Deuxième question, est-ce que le contact est une équipe ou bien une personne seule ? Bien évidemment, vous devez savoir avec qui vous allez traiter. Préférez une entreprise avec une équipe qui est complète au lieu d'une seule personne qui aura du mal à satisfaire votre demande. Surtout si la demande est complexe et que vos produits sont d'une certaine complexité. Donc le sourcing est un métier, alors ne le confiez pas à de vulgaires freelanceurs que vous avez trouvés sur internet. Préférez des équipes et des équipes structurées. La troisième question essentielle, depuis combien de temps faites-vous du sourcing ? Bien évidemment, comme dans tous les métiers, l'expérience est un facteur de professionnalisme indispensable. Il existe aujourd'hui beaucoup de sourceurs ou d'agents d'approvisionnement qui ne sont jamais allés en Chine et qui ne maîtrisent même pas le chinois ou alors très mal l'anglais. Il faut absolument que vous exigiez d'être mis en contact avec une entreprise ou un interlocuteur qui a une certaine expérience. Vous devez vérifier ce point avant de faire des affaires. Alors la quatrième question que vous devez poser à l'agent de sourcing avant de signer votre contrat, c'est est-ce que vous êtes spécialisé dans une catégorie de produit ? Alors si votre produit est spécial, qu'il a des caractéristiques très techniques et qui nécessite de nombreuses normes, de nombreuses certifications, eh bien vous devez chercher une entreprise spécialisée. Par exemple, il existe des sourceurs spécialisés en jouets ou bien d'autres spécialisés en électronique ou alors d'autres en textile. Eh bien faites vos recherches et choisissez l'entreprise adéquate. La cinquième question, est-ce que vous pouvez fournir des références clients ? Demandez si des clients ou des marques connues travaillent avec eux. Le sourcing est un milieu secret, certes, mais vous pouvez tout de même demander, même si c'est assez difficile qu'ils dévoilent ces contacts, vous pouvez demander s'ils ont des clients, un portfolio spécial. Un bon sourceur vous donnera en général une ou deux références pour témoigner de son professionnalisme et de son savoir-faire. Donc soyez curieux, demandez ces informations et n'hésitez pas surtout à chercher, creuser un peu plus en détail avec qui ils travaillent. La sixième question, comment validez-vous une usine ou un fournisseur ? Alors un bon agent sourcing effectue des audits d'usine en envoyant une personne, une équipe qualifiée sur place. Elle effectue un contrôle qualité avant de vous recommander un fabricant. Alors c'est absolument décisif, c'est crucial comme point. Donc pendant le processus de fabrication, l'agent doit vérifier que la production respecte les délais et doit vous tenir informé au fur et à mesure. Sans audits d'usine ni réelle intention de tout vérifier avec une liste de critères très définis, ne travaillez pas avec cet agent. La septième question qui est très étroitement liée à la sixième. Est-ce que vous inspectez vous-même les produits ou bien est-ce que vous sous-traitez ce service ? Alors beaucoup d'entreprises de sourcing ne font pas de contrôle qualité ou d'audits d'usine. Ils s'occupent seulement de la partie, je dirais, recherche fournisseur du produit, recherche de fournisseur ou recherche du produit. Et en principe, ce genre d'entreprises ne sont pas sérieuses. Donc préférez toujours un service all-in, un service tout compris, même si c'est un peu plus cher, optez pour la sécurité. La huitième question. Comment facturez-vous ? Vous devez impérativement savoir si vous payez un prix fixe ou bien si vous payez une commission. C'est essentiel. Alors, il n'y a pas de meilleure option. Cela dépend tout simplement. Donc en général, si vous travaillez sur le long terme avec un agent, vous paierez une commission sur le chiffre d'affaires et ce pourcentage sera souvent dégressif en fonction de la valeur d'achat. En revanche, si vous payez un prix fixe, c'est logique si vous payez un sourceur qui travaille pour vous et qui vous trouve un produit, un fournisseur et qu'après le service effectué, vous prenez à la main pour les étapes postérieures de votre négociation tout simplement. Donc clarifiez bien le point du paiement avant de vous engager. C'est absolument décisif. Tout doit être clair et contractualisé. La neuvième question. Est-ce que l'agent de sourcing est payé par le fournisseur ? Donc vous ne devez absolument pas avoir honte de poser cette question. Il se peut tout à fait que l'agent sourcing soit à la fois payé par vous et par le fournisseur. Donc il est probable que la réponse ne soit pas vraiment transparente, mais vous devez quand même la poser. En principe, une société de sourcing digne de ce nom n'accepte pas les commissions du fournisseur. Donc cela pourrait mener au conflit d'intérêt et desservir tout simplement la qualité du service fourni à l'acheteur. Donc à vous. Donc cette question peut vous sembler gênante, mais vous devez absolument oser la poser. Quand vous faites du business, tout doit être transparent. Donc posez cette question, n'ayez pas honte. La dixième et dernière question. Est-ce que vous pouvez définir exactement le cahier des charges de vos services en fonction du prix ? Donc sur le devis, vous devez absolument maîtriser tous les termes et les conditions. Tout doit être clair, précis. Et vous devez savoir ce qui est inclus dans votre prix. C'est important pour sécuriser vos achats. Donc c'est très important. Le service se limite au sourcing, mais est-ce que derrière il y a un contrôle qualité ? Est-ce que derrière il y a un audit fournisseur ? Est-ce que vous pouvez customiser, personnaliser vos marchandises ? Est-ce que le transport est inclus ? Est-ce que le stockage est inclus ? Quel est le service après-vente ? En somme, toutes ces questions sont impératives. Vous allez signer un contrat. Il est absolument déterminant de clarifier ces éléments, de ne pas avoir de mauvaises surprises, comme un contrôle qualité de dernière minute ou alors une mise aux normes de vos marchandises juste avant d'entreprendre le transport. Comme promis, on en arrive au bonus. Le bonus que je vous ai promis en début de vidéo. Alors, ce bonus, c'est un petit conseil. Il faut absolument préférer un agent qui parle votre langue et maîtrise la Chine. Un cynophile. Donc, votre interlocuteur, idéalement, doit être francophone si vous êtes francophone ou anglophone. Tout cela dépend de votre langue. Donc, évitez absolument les personnes qui sont seules et qui sortent sur Alibaba sans aucune compétence particulière, sans savoir ce qu'est des RFQ, sans maîtriser toute cette documentation. Donc, pour résumer, faites appel à une vraie société de sourcing. Certainement, vous allez payer un peu plus cher. Mais en tant qu'entrepreneur, vous devez absolument vous entourer des meilleurs, des plus compétents. Le sourcing est un métier et non pas un passe-temps. Donc, entourez-vous des plus compétents dans ce domaine. Ne travaillez pas avec des agents dont les locaux sont en France. C'est très important. Ils sous-traitent souvent avec des entreprises chinoises qui sont souvent sans scrupules. Donc, aujourd'hui en France, si nos sourcing se positionnent en leader sur le marché du sourcing, nous sommes francophones et nous sommes spécialisés sur de nombreuses catégories de produits. Donc, si vous souhaitez un devis sourcing détaillé, n'hésitez pas à nous contacter. Un de nos sourceurs francophones vous contactera dans les meilleurs délais et vous proposera les meilleurs services. En somme, trouver un bon agent d'approvisionnement est crucial. Autant voir plus important que de trouver un bon fournisseur ou un bon transitaire. Donc, faites vos recherches et ne laissez rien au hasard. Pour un service optimal, SinoSourcing est là pour vous. Vous trouverez en description le lien SinoSourcing. Donc, faites des demandes structurées, des demandes complètes. De cette manière, un de nos sourceurs vous répondra et vous proposera un service en ligne à vos attentes. Je vous remercie pour votre temps. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci encore. Tzai Tien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501